Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la toute dernière vidéo de la semaine des 5000 abonnés. Donc encore une fois, je voulais vous remercier pour votre soutien, de répondre toujours présent à chaque nouvelle vidéo et d'interagir dans les commentaires avec moi. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Encore un grand grand merci. J'espère en tout cas que cette semaine vous a plu. Ça a été assez short en tout cas pour tourner les vidéos parce que ma situation professionnelle a évolué au moment où je tourne la vidéo du coup. Donc j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la création de contenu et comme tout s'est enchaîné très rapidement, clairement j'étais pas préparée. Comme chaque début d'année, là en 2024 ça n'a pas échappé à la règle, on fait un petit point sur les statistiques, les objectifs, les bonnes résolutions et les sagas en cours. Et c'est sur ce point là que ça me fait vraiment mal. Il y a une tendance quand même qui se distingue pas mal et qu'on retrouve aussi l'année passée. C'est que je commence beaucoup trop de sagas et je n'avance absolument pas de celles que j'ai déjà commencé. C'est que je commence beaucoup de sagas et je n'avance pas du tout dans celles qui sont déjà en cours. Et ça devient un gros problème car pour certaines sagas que je vais d'ailleurs vous présenter, je suis obligée de relire en fait le premier tome parce que je m'en souviens plus. Donc si je veux avancer dans la suite de sagas, je suis obligée de retourner en arrière et c'est un temps que je n'ai pas. Car étant donné ma pile à lire assez conséquente, je peux pas me permettre de relire tous les tomes quoi. Donc ça retarde un petit peu beaucoup mon avancée. Par contre je me suis rendu compte que j'ai un petit peu plus de facilité à abandonner les sagas maintenant. Alors je ne vais pas vous faire un point sur les sagas que j'ai abandonnées car finalement je ne les note pas toutes. Mais je ne les répertorie pas forcément dans tout ce qui est application de lecture ou mon carnet de lecture même. Et ça aussi c'est un grand soulagement parce que j'ai pas l'impression finalement de trop me forcer maintenant à lire des sagas dont j'ai moyennement apprécié voire pas du tout le premier tome. Donc j'ai plutôt tendance à les abandonner. Et ça n'a pas été facile au tout début mais maintenant j'essaie de le faire de plus en plus. Surtout que mes murs ne sont pas extensibles donc au bout d'un moment mes bibliothèques sont pleines et j'ai besoin de faire un choix, un tri. J'en fais régulièrement mais ça passe aussi par les sagas que je décide de continuer ou pas. Et on va parler un petit peu de statistiques et là franchement c'est une blague. J'ai terminé au total 6 sagas à peine en 2023 et 0 en 2024. Alors je sais qu'il y en a certains des créateurs de contenu qui se fixent au 1er janvier 2024 pour faire un petit point. Moi non je fais le point au jour où je tourne la vidéo. Mais je précise encore que j'en ai abandonné franchement pas mal au minimum 17. Et à l'heure actuelle j'ai 48 sagas en cours. Et il y en a au minimum 20 que je pourrais déjà terminer puisqu'elles sont pour la plupart complètes et parues. Alors oui c'est à se demander ce que je fous franchement. Pour ma défense je fais partie de celles et ceux qui n'aiment pas trop enchaîner les tomes d'une même saga. Sauf exception ça m'est arrivé pour de rares sagas en cours. Mais j'ai du mal à enchaîner les tomes d'un même univers parce que j'ai l'impression que je vais finalement assez me lasser et j'ai pas envie de ça. Vous m'avez réclamé la dernière fois aussi une vidéo sur les premiers tomes des sagas que j'ai dans ma pile à lire. Si ça peut déjà vous intéresser n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous voulez une vidéo sur ce sujet et je vous la ferai. Et on va commencer tout de suite avec la présentation de ces sagas que j'ai en cours. Alors je ne vais pas sortir les livres de ma bibliothèque puisque sinon ça ferait un espèce de gruyère comme dirait Alex Bukin en Prada il me semble. Et je n'ai pas envie de me retrouver avec une pile énorme à côté de moi. Donc je vais plutôt vous faire des inserts en vous précisant à peu près où j'en suis dans la saga et ce qu'il me reste à lire. Je prends mon petit carnet de lecture avec moi parce que tout est répertorié là-dessus. Vous avez d'ailleurs ma vidéo dans le petit i si vous voulez voir comment je construis mon carnet de lecture et comment j'ai présenté mes sagas en cours. Je vais faire dans l'ordre dans lequel je l'ai noté. Il n'y aura pas forcément d'ordre alphabétique ou en fonction de ce qui est paru etc. Je les prends vraiment à la chaîne. Alors pour moi saga ça rentre autant dans des tomes duologie, trilogie ou plus. Franchement je fais saga dans le terme large. Et on commence d'ailleurs avec une duologie c'est les contes macabres d'Egar Alan Poe qui sont illustrés par Virgin et la Comte dans les deux volumes que j'ai actuellement dans ma bibliothèque. Et il me manque le tome 2 à lire. Sauf que c'est clairement une lecture de saison, une lecture que je vais me réserver plutôt pour l'automne voire se rapprochant de la période Halloween. La problématique c'est ce que j'avais constaté dans le premier volume c'est que la traduction est de Charles Baudelaire et franchement il y a certains poèmes, certaines nouvelles où je ne comprends strictement rien à ce qui est écrit. C'est un petit peu trop métaphorique, c'est un petit peu trop loin par rapport à mon intelligence et ce qui fait que je n'ai strictement rien compris pour certains d'entre elles. Mais quand même vu que j'ai déjà le volume 2 dans ma pile à lire je me dis que c'est l'occasion quand même de les lire peut-être à la période automnale donc ça sera pillé je pense cette année définitivement. Alors oui je ne vais pas vous faire un résumé pour la plupart de ces sagas non plus sinon ça serait beaucoup trop long, vous vous rendez compte 48 sagas à résumer ça va être compliqué mais je vais vous donner à chaque fois peut-être les grandes lignes ou quelques mots clés ou tout du moins vous dire mon ressenti par rapport à celle-ci. Si je continue la deuxième saga que j'ai en cours et que j'ai commencé d'ailleurs en début d'année je vous en ai déjà parlé, c'est Rebecca Keen de Cassandra O'Donnell. J'ai lu que le premier tome et j'ai acheté jusqu'au tome 5 grâce à Vinted. Voilà j'ai acheté tous les autres tomes d'occasion mais en fait non je vous dis une connerie parce que le tome 1 je l'avais écouté en lecture audio sur Audible en fait c'était disponible dans l'abonnement donc je l'avais eu gratuitement le premier tome et c'est en écoutant le premier tome que j'ai dévoré en une seule journée que j'ai eu envie de me prendre tout le reste donc j'ai même acheté le tome 1 sur Vinted c'était un lot donc j'en ai profité pour prendre jusqu'au tome 5 et donc je n'ai pas avancé même si c'est quelque chose que j'ai dit que j'allais dégommer et bien finalement je ne suis pas revenue dessus depuis et il faudrait que je bouge le popotin. C'est de l'urban fantasy qui est quand même assez daté on va dire c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus récent Rebecca Keen mais en tout cas vous avez je crois un spin-off qui est sorti chez Flammarien Jeunesse qui retrace le parcours de la fille de Rebecca Keen et il s'agit de Dead Garden il me semble dans une très belle version reliée que je n'ai pas prise personnellement et Rebecca Keen c'est une sorcière de guerre il me semble qu'il va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment à devoir collaborer avec des vampires je crois qu'il y a un triangle amoureux mais je suis pour le vampire personnellement donc encore une saga qui se rajoute à ma pile. La prochaine j'ai hésité à la mettre puisque on peut dire que la première trilogie est terminée il s'agit de Witch and God de Livestone j'ai lu donc les trois premiers tomes la toute première trilogie et on a créé une nouvelle donc on peut dire que c'est une nouvelle trilogie mais ça reste dans le même univers il faut avoir lu les précédents donc je sais pas trop je la compte personnellement comme une seule et même saga donc dites-moi en commentaire vous comment vous faites donc je le considère plutôt le tome 4 et pas un tome 1 d'une nouvelle trilogie ce qui fait que c'est encore une saga en cours mais moitié niennement terminée on va dire quand même là on est avec des sorcières qui sont en conflit avec Die Dieu grec un mélange des deux qui ma foi fait plutôt le taf avec principalement une romance entre une sorcière et un dieu à chaque fois c'est évident c'est toujours ça donc dans la première trilogie on se retrouverait avec une fratrie de trois sœurs et dans la nouvelle c'est un groupe d'amis de Meroe l'une des sœurs de la fratrie qui va se retrouver je suppose au centre de cette nouvelle trilogie d'autant que le tome 4 est avec Phobos donc le frère jumeau de Deimos qu'on retrouve dans le tout premier tome qui avait été un gros coup de cœur pour moi donc voilà je dois m'y mettre j'allais poursuivre avec une saga mais en fait je me suis dit attends Aurélie autant tu fais celle dont tu n'es pas à jour et ensuite celle avec lesquelles t'es à jour de saga et on va faire comme ça donc je descends et je ne suis pas à jour non plus dans Blackwater de Michael Maddowell qui est publié chez Monsieur Toussaint Louverture j'avais acheté les premiers tomes dès leur sortie et puis on m'a offert tout le reste de la saga du coup à mon anniversaire j'étais trop contente mais du coup je n'ai lu que le premier tome pourtant j'avais adoré cette histoire où on se retrouve à suivre une famille il me semble sur plusieurs générations avec un aspect un petit peu fantastique mystérieux horreur aussi puisque je suis persuadée que la femme qu'on trouve dans le tome 1 elle est louche comme pas possible c'est même peut-être une créature je ne sais pas trop mais en tout cas je sens venir le truc où ça se renonce pas bon surtout ça se lit très rapidement je crois qu'il dépasse à peine les 300 pages c'est une ambiance très mystérieuse comme je disais c'est assez lent contemplatif mais on a vraiment un roman d'ambiance qui nous plonge dans cette atmosphère un petit peu glauque donc voilà j'avais beaucoup aimé il faut vraiment que je continue cette saga donc je dois commencer le tome 2 une saga dont j'hésite à me séparer d'ailleurs parce que je la trouve beaucoup trop young adulte par rapport à ce que je lis actuellement et je sais que ça va en faire criser une en particulier dans mes abonnés et d'autant plus que le tome 3 est dédicacé je sais pas si le tome 2 est dédicacé donc oui c'est une trilogie qui est terminée mais qui comprend aussi maintenant une nouvelle trilogie spin-off il s'agit de « Sang d'écume et de glace » de Alexiane Delis donc je n'ai lu que le premier tome et pourtant j'ai les deux autres dans ma pile à lire donc j'ai la trilogie complète j'ai pas le spin-off mais j'ai la trilogie complète d'Alexiane Delis dans ma pile à lire et franchement même si j'avais bien aimé le premier tome je pense que je ne suis clairement plus dans cette phase young adulte et c'est vrai que Perséphone qu'on suit dans le premier tome fait très adolescente quand même elle est adolescente je crois qu'elle est à peine âgée des 18 ans parce qu'elle vient de passer son bac et malgré qu'on se retrouve avec un univers de sirènes inspirées des mythes bretons avec chaque jaune géographique ont des sirènes un petit peu particulières et avec une très caractéristique particulière donc on va pas retrouver forcément les sirènes telles qu'on les connaît dans la petite sirène par exemple par exemple si une sirène s'est associée avec une pieuvre dès la naissance parce qu'on s'associe avec un animal en particulier de ce que j'ai compris donc on a pas une queue de poisson mais on a des tentacules enfin voilà un petit peu l'idée de base et j'avais bien aimé le premier tome mais voilà encore j'ai ce côté peut-être trop young adulte qui ne me correspond plus maintenant parce que ça fait bien maintenant peut-être un an et demi que j'ai commencé cette saga voire un petit peu plus c'est vrai que je sais pas si ça pourrait toujours me plaire donc est-ce que j'essaierai pas d'en garder un bon souvenir et je m'arrête là ou est-ce que je force en essayant de me dire peut-être ça va me plaire mais il y a un risque pour que ça ne le soit pas je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire saga dont je ne suis pas à jour et là vous allez me dire mais c'est inconcevable Aurélie comment cela se fesse ben en fait c'est que j'ai terminé on va dire la saga principale mais je n'ai pas lu le spin-off et les spin-off je les intègre toujours comme faisant partie intégrale de la saga je sais pas si c'est pareil pour vous mais il s'agit donc de Villa Emilia d'Elodie Féderb je n'ai pas encore lu le spin-off qui est Entretien avec un serpent donc le spin-off qui s'attarde sur Dorian Jacobson le personnage principal masculin du coup de l'histoire et dans ce tome-ci nous allons avoir un petit peu son point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans Villa Emilia ce sont des entretiens avec son psychologue il me semble et c'est assez intéressant mais je n'ai pas encore pris le temps de le lire mais ça ne saurait tarder parce que si je vois Elodie Féderb du coup pendant le salon de la romance Fever je crois j'aimerais beaucoup avoir terminé au minimum Villa Emilia ici nous sommes avec une dark romance historique attention je ne vous incite pas à lire de la dark romance si vous n'avez pas minimum 18 ans puisque l'autrice elle-même l'interdit moins de 18 donc voilà je préfère être transparente avec vous à ce niveau-là franchement allez-y en connaissance de cause il y a énormément de trigger warning surtout que c'est très macabre dans les descriptions qu'il peut y avoir sous des scènes de torture etc c'est pas le mec qui va torturer la fille bien évidemment c'est eux deux qui sont des tueurs en série qui vont traquer finalement d'autres tueurs en série assez intéressant à ce niveau-là il y a beaucoup de références vous savez mon coup de coeur pour Villa Emilia du coup mais je précise encore une fois attention trigger warning et il y a l'âge minimum requis du coup qui est conseillé tout du moins pour lire ce roman selon les dires de l'autrice je veux pas inciter des gens qui n'ont pas l'âge et qui pourraient être perturbés du coup en lisant ce roman la saga suivante d'ailleurs je vous en ai parlé dans une de mes récentes vidéos notamment ma wishlist il s'agit du coup de Curse Breaker que je n'ai lu que le premier tonne de Brigitte Kemmerer et donc je dois lire la suite je ne sais absolument pas le titre parce que j'ai pas les titres là du coup en face de moi mais je sais pas le titre je crois que c'est un coeur non un coeur si loyal et solitaire c'est le premier non un sort si noir et éternel c'est le premier donc un coeur si loyal et solitaire c'est le deuxième je crois que c'est ça je le verrai au montage et au pire je me foutrais de ma gueule moi-même réécriture du coup de la belle et la bête la belle et la bête c'est mon compte préféré donc forcément je me jette un petit peu sur toutes les parutions qui traitent de ce sujet bien que j'essaye un petit peu de me calmer en ce moment j'en pense notamment à une de sortie où je me suis dit ça peut être sympa mais au vu des retours c'est pas sympa du tout et j'ai eu raison donc là on va être sur quelque chose quand même d'assez young adult mais ce que j'aimais bien c'était la jeune demoiselle qui est quand même assez crédible dans son rôle de kidnappée c'est à dire qu'elle va se retrouver face à un prince maudit qui va lui demander de rester mais elle va se dire bah en même temps Coco tu m'as kidnappée donc j'ai pas envie de rester c'est un personnage qui a d'ailleurs un handicap physique et c'est rare je trouve d'avoir un personnage comme ça dans les romans on est plutôt sur quelque chose de tout beau tout rose à ce niveau là donc c'est vrai qu'un peu de représentation ça fait du bien j'ai beaucoup aimé le tome 1 le tome 2 apparemment ça tarde sur un autre personnage que j'aimais beaucoup qu'on voit dans le tome 1 également et le tome 3 on rassemble tout le monde donc franchement j'aimerais beaucoup le découvrir ce tome 2 je traîne alors qu'il me fait très envie je ne l'ai pas cela dit je n'y vais pas tout de suite j'étais à jour dans cette saga suivante jusqu'à il y a quelques semaines puisque le tome 3 et le tout dernier d'ailleurs tome de la trilogie est sorti de Scholomance donc de Naomi Novik ce sont les enclaves dorées qu'il me reste à lire et pour conclure finalement cette saga que j'aime beaucoup c'est une histoire où on est dans une école de magie qui est tellement dangereuse qu'il n'y a pas de professeur le taux de survie des étudiants est assez faible le taux de réussite à l'examen final qui consiste à réussir à atteindre les portes de sortie de l'école sans se faire bouffer par les créatures est assez faible également c'est assez difficile à lire je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas du tout accroché puisqu'on est sur quelque chose de beaucoup de descriptions on est sur quelque chose de très introspectif ça se dit ça ? je sais pas bref on va être beaucoup avec des monologues dans la tête du personnage principal qui est une caricature finalement un petit peu de Mercredi Adams en opposition on va avoir son chevalier servant le prince qui veut défendre tout le monde en se sauvant pas lui-même en fait c'est comme ça que résume aussi la bibliothèque d'Emilia ce livre-là donc ça m'a bien fait rire quand elle l'a dit c'est tout à fait vrai et ma foi moi écoutez j'ai beaucoup aimé vous l'avez disponible aussi au format poche si vous voulez la découvrir à moindre prix donc je pense que c'est l'une des sagas que je pourrais terminer assez rapidement pour pouvoir du coup compter une saga au moins de fait dans ma liste puisqu'il ne me reste que tout juste un tome à lire oui parce que vous verrez sur la plupart des sagas déjà j'ai tous les tome 1 qui m'attendent dans la rapide à lire mais j'ai aussi lu un tome et j'ai plus jamais rien lu de la saga donc le fait d'avoir une saga que j'ai pratiquement terminée on est en bonne voie il faut peut-être les prioriser je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est ce que je vais faire ensuite nous passons à une autre trilogie que je n'ai d'ailleurs pas terminée que vous voyez juste là pourquoi je ne l'ai pas terminée parce que je n'ai simplement pas envie de sortir de l'univers de Gods of Men de Barbara Claus voilà d'ailleurs je crois que j'ai vu passer sur le compte Instagram des éditions Rivka mais j'ai pas eu de confirmation je crois que Barbara Claus va arriver en France pour une tournée je me suis dit j'ai besoin d'y aller je vais lui faire signer mes trois tomes moi donc ici nous sommes avec de la fantaisie orientale qui va mettre en avant la magie par le biais de la musique et qui prend une intrigue politique assez importante aussi un conflit entre les différentes cultures les différents peuples les différentes croyances qui est très intéressante et j'ai beaucoup aimé le Ennemis to Lovers qu'on a dans le premier tome qui n'est plus vraiment présent dans le tome 2 mais on reste avec un conflit de position aussi qui est très intéressant et j'ai adoré cette saga cette trilogie franchement est chère à mon coeur j'ai relu le tome 1 avant d'enchaîner avec le tome 2 mais j'ai pas envie de terminer en fait cette trilogie donc je réchigne un peu à aller sur le tome 3 je sais pas si vous l'avez déjà fait pour des sagas mais vous aimez tellement que vous avez pas envie de la terminer finalement ça c'est je pense une saga que je risque de me relire assez régulièrement parce que je la trouve très bien construite tant au niveau de la structure narrative de la plume de l'autrice des échanges qu'il y a entre les personnages les autres personnages secondaires aussi et toute la croyance la religion qui est développée autour de cet univers c'est fascinant donc j'aime énormément cette saga et j'espère que je pourrais la terminer peut-être cette année avant éventuellement de rencontrer l'autrice pourquoi pas donc il me reste le tome 3 et le tout dernier à lire pour la prochaine saga je ne vais pas m'y attarder parce que franchement vous allez vous foutre de ma gueule parce que ça fait déjà deux ans je crois que je dis cette année je termine Harry Potter et que je n'ai lu que deux tomes et je n'avance pas du tout pourtant Marie du comte Mirazonschi m'a mis dans mes devoirs qu'elle fait sur Twitch là elle m'a mis le tome 3 à lire et je l'ai toujours pas lu pourtant je pense que c'est une lecture qui pourrait se faire assez rapidement voilà vous savez le genre de lecture où quand vous commencez vous savez très bien que vous allez enchaîner les pages et que ça va très vite se terminer parce que c'est pas forcément quelque chose de très complexe en termes de l'univers c'est pas comme l'Empire des Années ou l'Empire du Vampire voilà de J. Christophe où il faut être focus et que ça prend du temps donc je pense que Harry Potter je pourrais essayer de me fixer comme objectif un tome tous les deux mois histoire de pouvoir terminer la saga parce que pour l'instant je ne suis qu'au tome 2 donc il me reste encore le tome 3 à lire et tout le reste et j'aurai enfin découvert en format papier Harry Potter surtout que je les ai tous dans ma pile à lire aussi donc ça serait l'occasion au moins de descendre ma pile saga que j'étais à jour jusqu'à aujourd'hui où je le tourne à la vidéo parce que je suis allée chercher le tome 2 il s'agit du coup de l'Empire du Vampire de J. Christophe qui est aussi le tome que je dois lire l'Empire des Années pourquoi je dis que ça ne durera pas parce que nous sommes actuellement en train de le lire en lecture commune sur mon Discord donc ça va nous emmener quand même sur pas mal de jours à raison de 50 pages par jour je crois qu'on s'est mis et je pense que c'est pas plus mal même si c'est assez complexe comme lecture c'est d'autant plus le fait que ça soit complexe qu'il faut quand même avoir pas mal de pages pour pouvoir rentrer dedans pour pouvoir se mettre dans l'intrigue etc parce qu'il y a des passages qui sont plus longs que d'autres comme on a pu le voir dans l'Empire du Vampire donc vraiment celui-là je me fais pas vraiment de soucis ça va être une saga que je vais avoir à jour dans pas très longtemps je ne sais pas si c'est une duologie trilogie ou voilà je ne sais pas combien de tomes sont prévus en toute honnêteté pour l'Empire du Vampire mais si ça peut être le plus possible ça m'irait très bien parce que j'aime tellement ce livre vous le savez c'est mon livre préféré l'Empire du Vampire donc vraiment si on peut rester dans cet univers franchement c'est top je ne vous résumerai pas non plus l'Empire du Vampire si ce n'est que pour le coup vous êtes là avec des vampires horrifiques où l'humanité a perdu le combat et on est sur un style un peu narratif comme Entretien avec un Vampire d'Anne Reiss où on va avoir Gabriel de Léon qui va raconter son histoire donc on va avoir des sauts dans le passé et c'est là finalement que se joue le plus gros de l'action puisqu'on va voir aussi deux temporalités dans le passé enfin c'est assez complexe à expliquer mais en fait J. Christophe l'a manié d'une manière où c'est fluide où ça passe tout seul et au final t'as envie de dégommer le bouquin autre biologique dont je ne suis pas à jour et je pourrais l'être puisque j'ai déjà le tome 2 et que c'est une biologie terminée du coup il n'y aura pas d'autre tome c'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein mais j'ai fait une connerie puisque c'est un univers aussi qui est assez complexe dans l'intrigue dans ce qui se passe parce qu'on a plusieurs personnages plusieurs gens en jeu etc et j'ai besoin de relire le tome 1 surtout que l'autrice m'avait dit je te conseille de pas trop tarder ta lecture du tome 2 si jamais tu veux le lire et effectivement je l'ai fait dédicacée au Salon de Montreuil il y a déjà c'était pas l'année dernière c'était l'année d'avant et j'ai clairement besoin d'une relecture du tome 1 donc c'est de ma faute c'est ce que je disais je suis obligée de relire certains tomes pour pouvoir continuer les sagas et dans L'épée, la famine et la peste la particularité c'est que vous allez avoir des sortes d'araignées sorcières qui vont tisser des toiles dans l'esprit des gens et on va suivre trois protagonistes un jeune garçon qui semble être pris au piège avec l'esprit d'un loup une jeune fille qui se retrouve à avoir les pouvoirs justement d'une sorcière araignée qui est un peu bizarre et un ancien soldat qui est persuadé de voir son fils dans l'œil d'un cerf ça reste une dark fantasy que j'ai beaucoup appréciée pour le premier tome donc faudrait vraiment que je continue mais encore une fois il faut tout que je relise saga suivante et là aussi c'est une blague parce que j'ai écouté le premier tome partie 1 de la guide des ombres d'Alatrice suraudible sauf que je vous recommande en toute honnêteté de la lire en papier parce qu'il y a des retours dans le passé qui ne sont pas forcément marqués dans l'audio on ne sait pas ce qui est présent passé et je me suis emmêlé les pinceaux justement à propos de ça parce que j'ai été complètement perturbée je ne savais pas qui était là qui n'était pas là et ce qui a bûché dans ma compréhension finalement de l'univers donc j'ai lu le premier tome partie 1 j'avais même commencé parce que justement je n'avais pas tous les intrigues de l'univers de cet univers riche fourni de dark fantasy avec des assassins qui est vraiment très très bien construit mais encore une fois je n'ai pas tous les éléments en tête donc gros travail à faire sur la guide des ombres surtout que j'ai dit comme ça que j'aurai lu l'intégralité de la saga avant de rencontrer l'autrice aux imaginales mais je pense que ça va être un petit peu compliqué mais on ne perd pas espoir j'aime me lancer des défis et je pense qu'il y a moyen de tricher ou d'y arriver un petit peu prochaine saga dont je ne suis pas à jour c'est le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen alors comment vous construisez là aussi est-ce que vous faites duologie par duologie quoi qu'il en soit j'ai même pas lu le tome 2 la reine prêtresse pourtant il va falloir que je m'y mette parce que je vais recevoir normalement le tome 3 donc il va falloir que je me bouge le popotin je ne vais pas vous résumer le livre parce que vous savez que j'ai énormément de mal à résumer cet univers je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas avec ce résumé il y a juste un pont voilà dans l'histoire et un ennemi stoulovers surtout que le tome 1 nous arrête pas forcément d'histoire un nouveau paysage qui se dessine aussi en termes d'ambiance je suppose qu'on ne sera plus sur le pont mais ailleurs dans un autre continent on est arrivé à un point aussi assez déchirant dans la relation entre Lara et Aaron si je me souviens bien de leur prénom ce qui serait quand même formidable en tout cas j'ai beaucoup apprécié le premier tome on avait frôlé le coup de coeur si c'était un coup de coeur je ne me souviens plus ce que j'avais dit à l'époque avec le recul je ne pense pas que je le considérais comme un coup de coeur mais ça a été une excellente lecture un très bon ennemi stoulovers avec une intrigue quand même assez développée au niveau de l'environnement donc vraiment envie de poursuivre donc je pense que je pourrais enchaîner le tome 2 et le tome 3 et je serai à jour une duologie également que je pourrais terminer il s'agit du royaume céleste donc vous le connaissez peut-être avec la fille de la déesse de la lune et le tome 2 qui est le coeur du guerrier du soleil c'est celui-ci qui me manque justement à lire le tout dernier tome de la duologie et j'avais eu un gros coup de coeur cela dit là pour le coup sur la fille de la déesse de la lune une fantaisie asiatique très onirique qu'on va être comme le titre l'indique avec la fille de la déesse de la lune la déesse de la lune qui est prisonnière justement de cet astre et sa fille va chercher à la libérer à se faire bien voir on va dire de l'empereur pour obtenir sa libération et on avait toute une partie où elle fuit justement dans le royaume céleste pour être auprès du fils de l'empereur et apprendre à ses côtés et toute une partie où elle va intégrer l'armée et combattre des monstres mythiques franchement hyper sympa un gros coup de coeur pour le tome 1 et j'ai vraiment envie de poursuivre avec le tome 2 qui apparemment est un petit peu en deçà d'après les retours que j'ai pu entendre mais ça n'empêche que j'ai vraiment envie de poursuivre pour la prochaine saga c'était aussi très drôle puisque la maison d'édition a publié le tome 2 en VO à la place du tome 1 et c'est donc le tome 1 de la VO que je dois lire donc il s'agit du royaume des failles le premier tome paru à la maison d'édition en VF et le coeur du prince corbeau qui est en réalité le tome 2 en VO le premier tome vraiment en VO il s'agit du destin du roi loup et c'est celui-ci qui me manque à lire donc techniquement dans la version française il s'agit du tome 2 mais dans la version VO il s'agit du tome 1 et je vous conseille personnellement de lire celui-ci parce que sinon si vous commencez par celui sur Cendrillon donc c'est des réécritures de contes celui-là c'est La Belle et la Bête l'autre c'est Cendrillon si vous commencez par celui de Cendrillon en fait vous allez vous retrouver avec du spoil de ce qui se passe dans le tome 1 et d'ailleurs il me semble que les personnages qu'on retrouve dans la réécriture de Cendrillon ont une importance après vous faites ce que vous voulez mais en tout cas c'est celui-là qui me manque à lire pour être à jour justement dans la saga et j'ai pas vu passer d'annonce concernant une suite possible je pense qu'ils vont continuer à traduire mais je n'ai pas encore de date dessus si je devrais résumer ça se fait un peu comme la saga d'Ophélie Duchemin sur les gardiens d'Ulguérine c'est-à-dire qu'il y a Rose éternelle que vous devez lire vous avez ensuite Murmure de l'océan même si ce sont des tomes on va dire indépendants avec une histoire et des personnages qui sont différents il y a une intrigue de fond un fil rouge conducteur quand même donc il faut les lire dans l'ordre pour la prochaine il s'agit du Sang et de la Sand de Jennifer Elamanshot je vais me répéter mais encore une fois c'est très drôle parce que j'avais enchaîné les deux premiers tomes dans un week-end je les avais dégommés j'avais passé mon week-end à lire en fait uniquement cette saga et j'ai tous les autres tomes parus dont deux le troisième tome que j'ai commencé et le premier tome du spin-off que je n'ai pas lu et d'ailleurs le tome 4 du coup de la saga principale va sortir dans pas très longtemps donc il faut vraiment que j'avance sur cette saga il faut vraiment que je reprenne ma lecture du tome 3 ça me fait très envie de poursuivre quand même c'est une saga qui s'annonce assez longue j'ai l'impression que Jennifer Elamanshot nous emmène dans des sagas avec beaucoup de tomes avec des spin-off dans tous les sens donc comme je disais dans ma vidéo du bookshelf tour si vous ne l'avez pas vu je pense qu'elle aura bientôt son étagère dédiée dans ma bibliothèque quoi qu'il en soit j'avais eu un gros coup de coeur pour le sang et la cendre et le tome 2 avait été un petit peu en deçà pour l'instant ça se passe bien avec le tome 3 la seule problématique c'est que j'ai attendu beaucoup trop longtemps un an plus ou moins entre la lecture des deux tomes donc forcément il y a plein d'éléments que j'avais perdus heureusement j'ai mon amie qui le lisait au début avec moi après elle a enchaîné elle a tracé sa route toute seule qui m'a permis un peu de centrer et de revoir certaines informations donc ça va un petit peu mieux mais il faudrait vraiment que je perde pas le fil quoi prochaine saga que j'ai commencé d'ailleurs toujours pareil j'ai le tome 2 ou que j'étais en train d'écouter en lecture audio mais que j'ai arrêté je pense que j'aimerais bien le reprendre en version papier il s'agit du sorceleur d'André Satovski j'ai lu du coup le tome 1 que j'avais beaucoup aimé le tome 2 aussi donc je suis à peu près à la moitié il me semble ce sont principalement des petites nouvelles qui correspondent à la saison 1 si vous avez vu l'adaptation sur Netflix et j'ai vraiment envie de poursuivre parce qu'il paraît que c'est à partir du tome 3 qu'on rentre vraiment dans le coeur de l'histoire donc j'ai vraiment envie d'y aller j'ai vraiment envie aussi le manuel du sorceleur qui nous permet de voir un petit peu l'univers du sorceleur l'enseignement etc franchement sympathique et j'ai plus que ça à faire puisque je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tomes quand même j'en ai même pas lu 2 ça pique on reste dans la high fantasy j'appellerais ça comme ça dites moi si je me trompe ou pas parce que je pense que le sorceleur s'inscrit dans ce genre littéraire là et le 30 de fer également c'est d'ailleurs celle-ci que j'ai en cours pourquoi je ne mets pas les autres tomes là je compte les intégrales qui sont sorties dans les éditions Pygmalion donc en gros ce sont les gros volumes illustrés aussi à l'intérieur j'ai le tome 2 dans ma pile à lire que je dois lire j'avais dévoré aussi le trône de fer le premier tome je m'attendais pas à ça finalement dans le fait de le dégommer c'est ce que je veux dire parce que je pensais que j'allais galérer à le lire un peu comme le seigneur des anneaux quelque chose de très lourd à lire très complexe très riche etc pas du tout ça se dégomme franchement si vous avez peur de ça pour le trône de fer mais alors rassurez-vous vous pouvez foncer ça se dévore quand même et j'étais une grande fan de la série télévisée pour moi la dernière saison n'a jamais existé je tiens à le dire franchement si vous voulez pas que je m'énerve dans les commentaires ne commentez pas la dernière saison de Game of Thrones elle n'existe pas donc je veux avoir la suite et possiblement fin mais est-ce qu'on l'aura vraiment un jour parce qu'on attend encore le dernier tome de George and Ryan Martin il a pas l'air très emballé pour l'écrire en soi c'est pas grave j'ai vraiment envie de lire par moi-même justement le trône de fer comme j'ai eu un affect très important pour la série j'ai envie de découvrir la version papier donc ça sera chose faite je pense que je laisserai pas traîner non plus le tome 2 j'ai également en cours la duologie Monster of Verity de V.I. Schwab il s'agit du coup de This Savage Song et le deuxième c'était A Dark Duet je fais tout ça de mémoire je les ai pas sous les yeux qui est donc le deuxième et dernier tome de la duologie j'avais beaucoup aimé le premier tome j'avais beaucoup aimé l'univers en fait justement comment étaient construits les monstres comment ils venaient j'avais un petit affect pour August mais par contre j'ai pas du tout accroché avec Kate et c'est ça qui fait peut-être que j'ai du mal à me lancer dans le tome 2 pourtant ça se lit tout seul les Lumens sont écrits assez gros donc on enchaîne les pages et j'aime beaucoup V.I. Schwab j'aime beaucoup quand même l'univers qu'elle crée même si j'ai des fois un peu moins d'affect avec certains personnages ça reste de très bons romans donc j'ai vraiment envie de pas faire tarder surtout comme je vous le disais quand je vois que j'ai des sagas où il me manque juste un tome à lire pour considérer ça comme terminé j'ai vraiment envie de m'y mettre et pas trop faire tarder donc j'ai peut-être essayé de m'établir des priorités en ce sens j'ai également Nevernight la trilogie je n'ai lu que le premier tome et là encore une fois je pense que je vais me relire le premier tome avant d'enchaîner les trois tomes je sais que le tome 3 aussi dans les retours qu'il y a eu étant de ça du reste beaucoup étaient déçus justement de cette fin je crois que c'était Émilie qui disait qu'on sentait que l'auteur avait envie de conclure assez rapidement pour se consacrer à d'autres projets je sais pas dites-moi en commentaire si vous l'avez lu est-ce que vous en avez ressenti de ce tome aussi moi pour ma part je pense que même si je me souviens assez bien de ce qui se passe dans le premier tome je compte pas le lire tout de suite je compte me concentrer tout d'abord sur l'Empire des Danais avant de me remettre à Nevernight et je pense qu'il sera nécessaire que je relise le tome 1 pour enchaîner la suite mais bon c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir Jay Christophe devient mon auteur préféré si ce n'est qu'il est déjà mon auteur préféré peut-être donc clairement je lirai tous ses ouvrages ce qui devait être un one shot à la base est devenu une duologie parce que nous avons une petite nouvelle à côté sans priorité parce qu'il est tout fin en fait Mystery of Sound Manor c'est vraiment une nouvelle qui accompagne finalement la suite du one shot un peu triste quand même de me dire qu'à la base je lisais un stand alone comme ça au moins je comptais pas une saga en plus bah finalement il compte dans une saga en plus bon c'est ma faute aussi j'ai le tome compagnon on va dire depuis un moment dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas lu donc j'aurais pu terminer quand même cette saga il y a un moment Sorcerie of Sound le premier tome a été quand même une très très bonne lecture avec cet aspect autour du livre avec une bibliothécaire qui veut préserver le livre et ses livres qui une fois endommagés deviennent des monstres d'encre et terrorisent tout le monde j'ai beaucoup aimé cet aspect là de l'univers et j'ai beaucoup aimé l'histoire d'une manière générale un one shot c'était un petit peu court pour rentrer plus profondément dans les détails mais c'était franchement sympa donc j'en garde un très très bon souvenir pareil pour la prochaine saga je sais pas si c'est une duologie ou si ça va se poursuivre avec d'autres tomes en tout cas je ne suis pas un jour dans Souveraine de Lauren Sébastien pourtant j'avais beaucoup aimé le premier tome on avait frôlé le coup de coeur avec ces trois jumelles qui se retrouvent sous l'emprise de leur mère qui les envoient chacune se marier avec un dirigeant d'un royaume pour pouvoir infiltrer de l'intérieur ce royaume et répondre au destin de leur mère que celle-ci finalement est la main mise sur tout le pays très intéressant comme oeuvre c'était très young adult aussi de mes souvenirs mais franchement sympa parce que vous avez le point de vue des trois soeurs et franchement il y a des péripéties où on est là en mode ah ouais quand même elle a osé donc franchement j'en garde un très bon souvenir c'est celui-ci que j'ai cassé le dos pour une photo Instagram que je n'ai même pas utilisé donc j'étais un petit peu deg mais il me reste du coup le tome 2 à lire je passe à ma petite page suivante donc en sérieux en cours j'ai aussi Tarot de Cady Edwards une de mes sagas préférées vous le savez je vous en parle régulièrement j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps donc je m'enchaînais avec le tome 3 ce qui me fait un petit peu hésiter à poursuivre cette saga où on a les arcanes du tarot divinatoire qui sont de réels personnages je dis qu'il me fait hésiter à poursuivre dans le sens à le poursuivre là tout de suite maintenant je ne vais pas abandonner cette saga clairement c'est plus le fait que le tome 4 n'est pas encore écrit donc je me dis si je termine le tome 3 je n'ai plus rien après il va falloir que j'attende il va falloir que je patiente là j'ai toujours le côté psychologique de me dire bon si tu as besoin c'est là c'est comme quand tu arrêtes de fumer il y en a certains qui préfèrent avoir un paquet caché quelque part pour au cas où se réconforter et se dire au cas où c'est là si j'en ai besoin là c'est à peu près pareil avec ce tome-ci donc je ne sais pas trop quoi faire encore une fois on verra quand j'aurai vraiment la nécessité que j'aurai vraiment envie de poursuivre et de revenir avec ce personnage de Brand que j'aime beaucoup c'est pas le personnage principal mais je l'adore ce mec et bien je pourrais continuer la saga pareil je ne suis pas du tout à jour dans Akotar de Sarah Jimas puisque je n'ai lu que les deux premiers tomes donc il me reste le tome 3 à lire avant de poursuivre aussi le reste de la saga je ne vous fais pas un point sur Sarah Jimas et Akotar tout le monde connaît ça j'ai l'impression même si vous ne l'avez pas lu vous connaissez au minimum de nom cette saga fait beaucoup de bruit et j'ai envie de découvrir j'ai tous les tomes encore une fois j'ai tous les tomes j'ai tous les Christian City et j'ai le premier tome de Kaleana donc vraiment je ne sais pas ce que je trouve pareil le Manoir de Casse à Casse je ne suis pas à jour depuis peu puisque le tome 2 est paru il n'y a pas très très longtemps mais ça ne saurait tarder parce que je pense que ça va être une de mes prochaines lectures j'aime trop ces chats qui font la magie là ils sont trop mignons et le tome 2 est quand même beaucoup plus épais que le tome 1 ça me fait un petit peu peur sur le coup donc avec mon nouveau rythme actuel je ne sais pas trop j'ai d'ailleurs dans mon rythme de lecture donc ça me fait un petit peu peur mais j'adore ce poudlard avec des chats clairement ses jeunesses mais le fait d'avoir ces animaux qui sont vivants on va dire qui prennent part à l'intrigue qui sont les personnages principaux bref j'adore j'adore donc vraiment j'ai envie de continuer une saga aussi pour laquelle je ne suis pas à jour mais je me demande est-ce que je poursuis aussi je ne sais pas c'est une question que je me pose j'ai beaucoup aimé le 1 et il se suffit à lui-même il s'agit de Mémoire de la forêt de Mickaël Bré-Arnaud que j'ai beaucoup aimé et je l'ai trouvé franchement sympathique très émouvant j'ai versé ma petite larme à la fin je ne le cache pas qui traite de la maladie de l'oubli-tout donc la maladie de l'Alzheimer le tome 2 et 3 je ne sais pas sur quoi on va s'axer en termes de thématiques mais ça reste quelque chose de très jeunesse j'ai passé un très bon moment avec le tome 1 mais est-ce que j'ai envie de poursuivre avec la suite je ne sais pas le tome 1 a été très 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 bien une très bonne lecture mais encore une fois ce n'est pas forcément le genre littéraire sur lequel je vais m'attarder en priorité donc pourquoi pas plus tard éventuellement mais en tout cas pas tout de suite donc je pense que cette saga en cours va rester à un moment quand même en cours dans ma liste une autre saga qui est également en cours depuis un très long moment mais en fait ce sont des tomes indépendants donc si vous voulez vous n'êtes pas obligés de tous les lire et je me pose la question de savoir si je vais lire le tome concerné puisqu'il s'agit de l'autre côté du mythe de Floria je ne vais pas dire le reste parce que je ne voudrais pas dire de connerie en fait sur son nom de famille mais c'est publié chez Gulfstream Editer et ce sont des toutes petites nouvelles des réécritures de mythes dans un point de vue beaucoup plus féministe donc moi j'ai lu Ariane donc Medius qui est le tome 3 Ariane qui est le tome 1 il manque le tome 2 à lire je ne sais plus le nom mais c'est sur une Amazon et donc la particularité c'est un petit peu comme les Twisted Tales c'est on va revoir le mythe en intégrant un point de vue beaucoup plus féministe dans le sens où la femme va soit avoir une importance plus grande dans l'histoire dans l'intrigue soit il va avoir un aspect beaucoup plus développé au niveau des relations entre les personnages féminins enfin voilà il y a quelque chose qui est vachement intéressant dans ces ouvrages et j'aime beaucoup du coup je ne sais pas si je lirai finalement ce tome sur l'Amazon parce que ce n'est pas celui qui m'intéressait le plus et je ne sais pas s'il y aura d'autres titres dans cette saga en tout cas c'est une trilogie qui est parue depuis très longtemps donc je pense ouais je ne pense pas qu'il y aura d'autres titres je vais passer très rapidement sur les trois prochaines sagas parce que ce sont des cozy mystery dont les tomes s'enchaînent assez rapidement et moi je ne peux pas suivre c'est un tome que j'aime bien lire de temps en temps donc forcément ce n'est pas une saga que je vais terminer rapidement la première il s'agit des enquêtes de Anna Swensen donc avec Meurtre et Pépites de Chocolat etc ce qui est très drôle là aussi c'est que j'avais dit je relis Meurtre et Pépites de Chocolat pour pouvoir enchaîner avec la suite j'ai relu Meurtre et Pépites de Chocolat en octobre-novembre j'ai toujours pas lu le tome 2 je tiens à le dire pourtant il est dans ma pays à lire celui-là aussi et je ne l'ai toujours pas lu mais j'aime bien les cozy mystery de temps en temps ça fait du bien le tome 2 et 3 dans ma pile à lire que je n'ai pas lu pour le coup donc là aussi ce sont des sagas qui sont très longues avec plus de 10 tomes je crois donc ça sera petit à petit comme ça de temps en temps et le dernier cozy mystery que j'ai en cours il s'agit des enquêtes de Béatrice Heitler là on est sur un cozy mystery plutôt à la régence anglaise par rapport aux deux autres qui sont des cozy mystery contemporains j'avais beaucoup aimé ce mélange justement là-dessus et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire d'ailleurs qu'il faudrait que je lise une trilogie qui est complétée et pour laquelle je voulais débuter pour mettre un pied en fait dans la science-fiction il s'agit de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman on est sur du young adult et comme j'ai toujours un petit peu peur de la science-fiction c'est pas un genre qui m'attire beaucoup il y a des titres comme ça qui me plaisent pour la plupart je suis un petit peu réfractaire parce que je trouve que ça peut être rapidement compliqué et j'ai moins tendance à m'évader dans de la science-fiction mais j'avais envie de tester justement en mettant un petit peu un pied dans ce genre littéraire au travers d'Aurora Squad j'avais beaucoup aimé le premier tome avec beaucoup d'humour dedans je trouve personnellement j'ai le tome 2 dans ma pile à lire donc il faudrait juste que je continue la saga j'ai le tome 2 dans ma pile à lire donc il faudrait tout simplement que je continue la trilogie je ne suis pas à jour non plus dans la saga Phobos de Victor Dixon et là c'était une grosse question de savoir si j'abandonnais également cette saga ou pas pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est très young adult et je me reconnais un petit peu moins dedans on est sur quelque chose aussi de science-fiction comme je vous le disais donc c'est pas trop mon genre préféré on est avec des personnages qui sont extrêmement clichés également j'ai du mal à voir l'intrigue de fond j'ai du mal à rentrer tout simplement dans l'univers donc c'est une grosse question que je me posais de savoir si je continuais ou si j'abandonnais cette saga il a été convenu avec Emilie de la bibliothèque des milliards qu'on lirait le tome 2 ensemble pour essayer de voir parce qu'elle est dans les mêmes questionnements que moi donc on verra à ce moment là la biologie Cistra de Marine Stengel aussi je ne suis pas à jour il me semble que le tome 2 a été publié l'année dernière toujours pas l'une non plus en fait pour les plumes blanches soit je les prends en salon soit je les achète en groupe sur leur site internet pour plusieurs tomes de suite donc là je pense que ça va peut-être pas tarder à rejoindre ma pile à lire le seul problématique c'est que comme vous l'avez vu sur mon bookshelf tour j'ai beaucoup de plumes blanches sur mon étagère qui ne sont pas lues donc ça me dérange un petit peu j'ai envie de lire déjà ce que j'ai avant de me procurer d'autres plumes blanches ce qui fait aussi le pourquoi du comment je ne continue pas cette biologie pourtant le tome 1 a été un gros coup de coeur c'était une dystopie franchement super sympa avec une confrontation entre deux soeurs puisque la loi Cistra c'est la politique en gros de l'enfant unique et quand il y a un autre enfant qui arrive dans le foyer les deux sont sortis de leur foyer pour être chacun dans une école entraînés et quand l'un a la majorité ils se retrouvent dans une urène pour s'entretuer voilà en gros l'idée j'ai récemment commencé la saga Merina Holmes de Anna Latrice donc une urban fantasy qui est très caliente très vulgaire aussi au niveau de la manière dont les termes sont abordés tant au niveau de la parole du personnage de Merina mais c'est quelqu'un de très vulgaire donc forcément on est dans le thème et dans la cohérence avec le personnage j'ai beaucoup aimé cette urban fantasy le premier tome tout du moins parce que je n'ai pas continué la suite et il y a 4 tomes déjà plus un spin-off ou alors il y a 3 tomes et un spin-off je sais plus j'en suis noté 4 comme ça sur mon carnet de lecture donc on verra j'ai lu du coup le premier tome en lecture audio et je l'avais déjà en perçant papier dans ma pile à lire qui est dédicacée d'ailleurs de la natrice je suis trop contente je pense que si jamais je la retrouve en salon peut-être je me laisserai aller avec la suite et je pourrais faire ça comme ça au fur et à mesure c'est clairement pas une saga qui rentre dans mes priorités de lecture pour l'instant mais disons que j'ai passé un très bon moment je vous en ai parlé dans mon update lecture d'ailleurs dernière saga dont je ne suis pas à jour il s'agit de l'épopée de Thaïs donc je vous invite à aller regarder plutôt mon update lecture pour savoir un petit peu de quoi je parle je ne suis pas à jour puisque j'ai reçu il y a quelques jours à peine au moment où je tourne cette vidéo le tome 2 je l'ai récupéré en fait hier plus précisément il n'est pas encore sorti il sort le 8 mars donc je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo mais voilà ça fait partie des sorties littéraires et j'ai eu la chance de le recevoir en service de presse en avant-première donc trop contente j'ai trop hâte de le lire les sagas dont je ne suis pas à jour et en fait je vais passer maintenant aux sagas dont je suis à jour et donc là il n'y en a pas beaucoup ça va ça va passer vite et on commence avec à l'externe qui est une trilogie donc il y a deux tomes de paru pour l'instant je suis à jour c'est une lecture commune qu'on fait sur mon discord c'est de la dark academia assez intéressant j'aimais pas du tout la saga Grisha de Led Bardugo donc j'ai pas tenté dans les autres univers mais par contre à l'externe franchement c'est un truc qui me botte bien j'aime beaucoup l'ambiance j'aime beaucoup ce qui s'y passe j'aime beaucoup le caractère des personnages j'aime beaucoup les personnages tout autant qu'ils sont donc franchement une très très bonne lecture j'ai hâte de poursuivre avec la sortie je suis à jour également dans Belladonna en fait je me rends compte que les sagas où je suis à jour c'est en fait ceux qu'on fait en lecture commune peut-être donc Belladonna de Adaline Grace qui est donc aussi en lecture commune sur mon discord le tome 3 sera plutôt je pense un spin-off on va dire qu'on va les considérer comme une duologie celle-ci et il va avoir un autre personnage qu'on rencontre dans le tome 1 et 2 qui va avoir sa place dans le tome 3 donc je sais pas combien de tome paru en VO il va avoir ou qui compte avoir enfin voilà vous avez compris l'idée quoi je ne sais pas combien de tome il y aura dans cette saga mais je suis très curieuse de poursuivre je n'ai pas spécialement aimé le tome 1 mais j'ai voulu continuer avec le tome 2 que j'ai un petit peu plus aimé mais par contre je suis tellement emballée par le tome 3 si vous savez là je me suis noté une saga dans laquelle je suis à jour mais je n'ai pas de date pour la suite ou quoi que ce soit ça n'a pas été annoncé et ça fait quand même un petit moment que le premier tome est sorti un premier tome qui peut se considérer aussi comme un watch-on c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée vous allez me le dire en commentaire il s'agit du Manoir de Late Sage de Lindell Clipson que j'ai beaucoup m'aimé moi personnellement je sais qu'il a aussi un petit peu divisé mais j'ai beaucoup beaucoup aimé et je sais qu'il y a une suite normalement de prévue mais est-ce qu'elle va être traduite je ne sais pas je suis à jour également dans Fable 2 de qui ? mais c'est pas là c'est de qui Fable ? je suis à jour dans Fable voilà on va s'arrêter là car c'était une lecture commune aussi sur mon Discord donc on a pu lire ensemble les deux tomes il va y avoir normalement des spin-off puisqu'il y a un tome prévu sur son père en tout cas du moins en VO donc j'espère qu'on va voir la suite de traduit je suis à jour aussi sur L'Engrange-Temps mais plus pour longtemps puisque c'est fin mars ou début mars bref c'est en mars que va apparaître le tome 2 de L'Engrange-Temps de Nate Pepper donc je suis à jour mais pas pour longtemps franchement c'est une catastrophe sous ceci je suis également à jour dans Les Enfants Indociles chez Pimagnon de je ne sais plus non plus le titre de l'auteur mais bon bref vous aurez tout sur le côté bien sûr donc je suis à jour ici et je sais pas s'il va continuer à apparaître les tomes parce qu'il y en a 6 ou 7 quand même en VO je sais pas si Pimagnon va continuer on est un petit peu en stand-by avec Pimagnon c'est un peu silence radio on sait pas ce qui se passe ils ont sorti l'année dernière du coup le Trône de Fer l'intégral de tome 2 ils ont sorti le mois dernier Les Enclaves Dorées qui est du coup la suite de Scolomance mais depuis pas de nouvelles donc je sais pas ce qu'il en est pour Les Enfants Indociles ce qui est très dommage parce que c'est des petites nouvelles qui sont franchement cool qui sont avec beaucoup de représentations d'inclusivité et franchement des fois complètement barré aussi c'est ça qui fait la force de ces nouvelles donc je recommande chaudement même s'il y aura peut-être pas la suite Je suis à jour mais puis pour longtemps j'ai l'impression que c'est un peu le credo de cette vidéo ou du moins de cette partie de vidéo sur les gardiens d'Ulguerine de Ophélie Duchemin donc j'ai lu Rose Eternelle qui a été un énorme coup de coeur Murmure de l'océan réécriture sur la petite sirène et va paraître incessamment sous peu au mois d'avril il va paraître Fildor qui est le tout dernier tome de la trilogie qui sera une réécriture sur les réponses j'ai très hâte de le découvrir je pense on va les prendre aux imaginales parce qu'il me semble qu'il y a la campagne de précommande qui est ouverte ou va ouvrir sur le site de Plumes Blanches pour avoir généralement le livre en avance on va dire ou tout du moins dédicacé de la part de l'autrice mais je ne vais pas participer parce que je pense que les Plumes Blanches comme je le disais peut-être privilégier le fait de les acheter en salon et donc de rencontrer l'auteur et d'être dédicacé Je suis également à jour dans la nouvelle trilogie je ne sais pas là je me posais la question aussi pour Vampyria parce que la première trilogie est donc terminée et là on a la nouvelle trilogie qui débute avec Vampyria America pour l'instant je suis à jour j'attends donc la suite potentiellement en juin généralement c'est par là que sortent les Vampyria donc pourquoi pas je n'ai pas eu d'énonce de la part de la maison d'édition je ne l'ai pas vue passer si vous avez l'info dites-moi je sais qu'en tout cas il me semble que Victor Dixon va revenir en France dans pas très longtemps peut-être à cette occasion je suis à jour également dans la rage défaillée plus pour longtemps parce qu'ils vont enchaîner je crois l'apparition des tomes donc le tome 2 va paraître le mois prochain il me semble en tout cas c'est d'Alexiane Sorne et c'est publié chez Milady c'est un truc dont je vous reparlerai en update lecture prochainement parce que j'ai lu le premier tome et franchement c'est une blague je dois vous dire que c'est un petit peu mon plaisir coupable si vous voulez voilà ça vous donne un petit aperçu de mon update lecture je ne vais pas m'attarder c'est un truc avec défaillée qui arrive à Londres dans notre époque Moguelan et qui font la guerre aux humains bref il y a une histoire d'amour dans l'eau je vous en reparlerai bientôt je suis à jour aussi dans les artefacts d'Uranos qui fait partie de mon dernier update lecture avec les épreuves de la reine soleil qui est écrit par Nisha Tully je crois un truc comme ça c'est vraiment de mémoire donc je ne voudrais pas dire de bêtises en tout cas je vous renvoie à mon précédent update lecture où j'en parle très très bonne lecture si vous aimez pour le premier tome les épreuves comme l'indique le titre de la couverture en même temps c'était un petit peu logique et enfin je termine sur le livre je dois dire de l'année la traduction qu'on attendait toutes donc je suis à jour dans la saga Forcewing alors c'est The Empyrean je crois la saga exactement 5 tomes sont prévus ça devait être une trilogie à la base et on m'a dit non finalement l'autrice a dit qu'il y aurait 5 livres donc préparez-vous à une saga quand même assez conséquente j'ai eu un coup de coeur pour Forcewing franchement trop trop bonne lecture je vous en reparle aussi en update mais vous avez déjà mon vlog qui est disponible où je lis exclusivement ce livre-là dans le vlog donc vous pouvez vous renseigner mais en tout cas je suis à jour plus pour longtemps encore une fois c'est vraiment le credo en fait de cette partie de vidéo en gros tout le monde veut me mettre dans la merde puisque le tome 2 est annoncé déjà pour début juin donc je pense qu'on fera aussi une lecture commune sur mon Discord donc je serai à jour potentiellement direct après sa sortie et voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu je suis désolée pour les variations de luminosité j'arrive dans l'après-midi donc forcément le soleil il se cache il part enfin voilà on sait pas avec le temps en tout cas j'espère aussi que vous avez passé une très bonne semaine de vidéos en ma compagnie si vous êtes tenté que je refasse ça bah écoutez partagez en masse la chaîne puisque c'est aux 10 000 abonnés que je referai une semaine de vidéos comme je viens de faire en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment encore une fois et en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao